Good morning, good morning, good morning. Telle chose, telle splendeur a été perdue, telle dégâts s'est démarré, a débuté, telle... D'accord ? On a établi toutes sortes, on a évoqué toutes sortes de charnières de l'histoire avec les valeurs qu'on a perdues, avec les nouvelles misères qui se sont développées. Et du coup on va voir une Mishnah cette fois-ci, où on va s'intéresser dans la première partie à parler de toutes sortes de Tanaïm, que lorsque tel Tana est mort, depuis on a perdu telle valeur qu'on n'a plus jamais trouvé chez nulle part ailleurs. Et on commence d'abord avec la première. Mishahmet Rabi Meir, depuis que Rabi Meir, il est décédé, alors Batlou, Moshe, 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 Meshalim, nous avons perdu les gens qui s'avaient donné des belles paraboles pour expliquer. C'est trouver la bonne parabole pour expliquer grandieusement une idée fine, trouver le bon exemple, la bonne parabole pour pouvoir interpréter ça, on a perdu cette valeur depuis que Rabi Meir est décédé. Mishahmet Ben Hazai, depuis que Ben Hazai est décédé, Batlou, Shagdanim, et on a perdu les Shagdanim, les gens qui étaient très assidus dans la Torah, parce que Ben Hazai, il était jour et nuit au Bet Amidrash. Mishahmet Ben Zoma, depuis que Ben Zoma est décédé, lui, alors Batlou Adarshanim, nous avons perdu ceux qui savaient interpréter merveilleusement bien les Ptsukim, comme son rapport d'ailleurs, quand on dit dans la Gadad Pesach, Benzoma, c'est lui qui s'est fait trouver toutes les finesses à l'intérieur des mots de la Torah. Depuis que Rabbi Yoshua est décédé, nous ne jouissons plus de bonté dans le monde. Je ne sais pas ce que ça implique, c'est plus expliqué. On a perdu des bontés. Depuis que Rabbi Yoshua est décédé, alors là, c'est dès lors qu'on a commencé à avoir toutes sortes de sauterelles qui frappaient, et en plus, vers le bout de sa route, les misères se sont décuplées. Depuis que Rabbi Yoshua est décédé, on n'a plus vu des Talmud de Khamim qui étaient riches. Chez lui, c'était le dernier, il était immensément riche, et depuis qu'il est décédé, c'est fini, la richesse n'est plus venue chez le Talmud de Khamim. Depuis que Rabbi Yoshua est décédé, alors, on a perdu, littéralement, l'honneur de la Torah. Attention, on va voir un autre honneur dans la Torah dans quelques lignes. Là, quand on parle de l'honneur de la Torah, c'est-à-dire des gens qui savaient respecter et honorer la Torah. Parce que Rabbi Yoshua est l'interprétée. Chaque mot, il comptait le nombre d'outils, tag, qu'il y avait sur les lettres. Il faisait sans ça des allusions, il donnait des halakhot. Et... C'est depuis que Rabbi Yoshua est décédé, on a perdu ces gens qui savaient, qui avaient des grands actes, littéralement. C'est-à-dire qui avaient tellement de mérite dans les mains, qui étaient capables de changer la nature, comme c'était fréquent avec Rabbi Yoshua, qui avait fait brûler du vinaigre au lieu de l'huile, et ça avait tenu. Mishemet Rabbi Yossi Katnouta. Depuis que Rabbi Yossi Katnouta, c'est Rabbi Yossi, on l'a appelé le Katnouta, on va expliquer pourquoi. Parce que, parce qu'aux Hassidim, les Hassidim, les gens qui étaient intègres et qui faisaient avec plein de zèle en l'honneur d'Hachem, se sont arrêtés. Et il y avait la main des Kachmokatnouta. Pourquoi sont appelés ce mot Katnouta, là ? Parce qu'il était un petit des Hassidim, littéralement. Mais en fait, ce n'est pas que c'est un petit, c'est que c'est un échantillon des Hassidim. Genre, il y avait, on a passé toute une époque, il y avait plein de gens de Hassidim. Hassid, c'est quelqu'un qui fait des choses avec splendeur et grandiose, et super zélé dans ce qu'il fait, et avec plein d'entrains, concrètement. Et alors, quand on a fait, la Misha, le sens comme ça, c'est expliqué dans, je ne sais plus, le Tosassion Tov, que là, on vante Rabbi Yossi en nous disant que Rabbi Yossi, lui, c'est un échantillon de toutes les formes de Sadiq qu'on pouvait voir dans la génération précédente. Il n'était peut-être pas aussi entier dans chaque élément, mais il avait l'avantage d'avoir un bel échantillon de toutes les bonnes valeurs de Hassidim depuis qu'il est décédé, ça a été perdu. Misha, M. Rabi Hanan Benzakai, Batel Zibar Kuchma, depuis qu'Rabi Hanan Benzakai est décédé, nous avons perdu l'éclat de la sagesse. Parce que Rabbi Yossi, en plus d'être intrigante à Mitra Ham, il connaissait en plus toutes les formes du monde, toutes les sagesses. Et voilà, donc ça donne encore plus d'éclat à la Torah, et là, ça a été perdu. Misha, M. Rabi Hanan Benzakai, depuis que Rabi Hanan Benzakai est décédé, nous avons perdu l'honneur de la Torah. Quand on le regardait, on pensait directement que la Torah est grandiose. Et bien, et nous avons perdu aussi la pureté, les gens qui étudiaient la Torah avec grande pureté, avec beaucoup de recul sur le matériel. M. Rabi Hanan Benzakai, depuis que Rabi Hanan Benzakai est décédé, Batel Zivakeuna, la Keuna, cette fois-ci on ne parle plus de Talmud Ham, on parle des Kohanim, ils ont perdu l'éclat qu'ils avaient des Kohanim, parce que lui, il était tellement tègre que tous ses enfants, tous ses Khatanim, étaient aussi des grands Kohanim. M. Rabi Hanan Benzakai, Batla Hanava Veira Tret, depuis que Rabi, Rabi Uda Akadosh, Rabi Uda Nasi, qui est l'auteur de la Mishnah, il est décédé, Batla Hanava Veira Tret, nous avons perdu la Hanava, la vraie modestie, la vraie retraite, la vraie crainte de la faute de sauter. D'accord ? On continue, et on rapporte sur ça, on propose que la Gmane rapporte, qu'il avait une très grande, il se conduisait avec beaucoup de goudouchards, Rabi Uda Nasi, que jamais il avait sa main qui passait sous son ceinturon, sous son ceinturon, sans avoir au moins quelque chose qu'à faire écran pour toucher une partie cachée. D'accord ? Rabi Hanava, on continue ensuite, on change de sujet, on a fini maintenant avec les Teremidach Haramim, et toutes les pertes qu'on a perdu au décès de chacun de Teremidach Haramim. Rabi Pinchaz Ben Yaï Romer, 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 depuis que le Bétamigdach a été détruit, alors littéralement, regardez le principe, c'est ce qu'on va voir ici dans la Mishnah, on a un petit peu un monde à l'envers, les gens les plus raffinés intellectuellement, qui sont les plus versés dans la Torah, dans les Tfilot, ils sont pris en dérision chez tout le monde, tandis qu'au contraire, les beaux parleurs, les politiciens, ou les grands riches qui ont une vie vide de sens et qui ne mènent à rien, ils ont tout l'honneur, c'est ce que la Mishnah nous dit, « M'shef Rabi Pinchaz Ben Yaï Romer, » depuis que le Bétamigdach était détruit, « Bochou Haverim » « Les Haverim » c'est les Tamirim, on les appelle Haverim parce que c'est eux qui ont la vraie amitié d'entrée d'entre eux, donc « Bochou Haverim » « Les Tamirim » sont couverts de honte, « Oubnei Chorin » et aussi pour les hommes libres qui sont des Sadiqim qui font des actions intègres, ils sont pris en dérision comme des pigeons, on n'a qu'à le dire franchement, « Vechafour Osham » « Veenidaldelou Anshema » « C'est en Bluzah » « Leur terre tête a été recouverte » c'est-à-dire que les gens qui ont en fait des gens qui ont beaucoup plus d'audace, d'effronterie, ceux qui ont pris le dessus sur eux, « Veenidaldelou Anshema » et on a perdu les gens qui faisaient des actes intègres, pleins, ont été diminués, « Veedaldel » ça veut dire « De moins en moins ». Ensuite, « Veegavou » « Balez Roa » ou « Balez Lachone » et à l'inverse, c'est ceux qui ont le pouvoir et la belle langue qui ont pris le dessus sur l'âme d'Israël. « Veen Doresh » « Veen Mevakeh » « Veen Joël » et la plus grande des catastrophes, c'est qu'on est dans une misère totale spirituelle, on est dans l'Esterpanie mais violent, la chaîne qui voit sa face ou là-bas, les Rishayim, ils réussissent, ils ont tout ce qu'il faut, le bien matériel, le bien moral, mental, ils sont appréciés, ils sont grandis, ils sont entre eux, tandis que les Amir Hamim ils sont complètement « Vevouzim » et quoi ? Et en plus de ça, « Veen Doresh Vens » « Veen Vakjesh » « Veen Joël » Il n'y a personne qui réclame, personne qui s'intéresse, personne qui demande à ce que Hachem reconstruise son Bata Mikdash et qu'il nous sorte de cette galoute « Al-mi-la-nou-la-ishayen » à la vie sur qui il n'y a personne qui s'intéresse alors que concrètement le seul sur qui on aurait pu s'appuyer c'était Hachem qu'on a pu l'implorer de tout notre cœur et nous aurait suivi d'accord ? C'est peut-être le mot on va le faire tous ensemble et on continue Rabi Lazare avec Gadol Omer maintenant on change de plus en moins de sujets donc tout ça ce qu'on a vu c'était les bonnes valeurs qu'on a perdues depuis la destruction du Bata Mikdash où donc on a vu l'honneur de la Torah il est il est il se traîne dans les dans les dans les bas-fonds tandis que ceux qui sont plus mauvais méchants et vicieux c'est eux qui dominent alors lui il va nous dire que dans on regarde ce qui s'est passé comment ça il y a eu une descente de niveau en fait les gens qui étaient des super des amis ils ont pris le poste inférieur ceux qui avaient le poste inférieur ils ont pris le poste inférieur à eux et ainsi de suite on a tous reculé on est tous parti en ruculant en ayant moins de moins de moins d'outils pour devenir et pour réussir donc on dit les gens qui connaissaient la Torah alors ils ont commencé à être comme des gens qui savent bien lire la Torah c'est tout ils ont perdu leur profondeur ceux qu'on attendait qui poussent qui persistent même ils ne le rendent plus dans l'étude de la Torah ils se contentent d'un petit peu de la Torah comme ça moins profond les Sifraya qui est Chazanaya et les Sifraya qui étaient eux qui s'occupaient en signalatoire aux enfants eux ils ont été remplacés par les ils sont tombés au niveau de Chazanaya d'accord ils sont tombés au niveau de devenir des baumes ministres officiers de la Bata Knesset sans aucune aucune qualification en Torah on diminue donc regardez on a levé les Chachamim qui sont tombés comme les Sofrim les Sofrim qui sont tombés à être comme les Chazanim les Chazanaya qui est Amadeara et les Chazanim ils sont tombés à un niveau de spiritualité proche des Amares qui d'accord les gens qui n'étudient pas la Torah tandis que le peuple simple proprement dit les gens simples eux aussi sont partis en diminuant aussi il n'y a personne qui réclame la Géoula sur qui devons-nous nous appuyer nous soutenir nous renforcer à la vie chez Basha même chez notre Père qui est dans le ciel ensuite on va s'intéresser maintenant au signe de la pré-Géoula c'est-à-dire avant d'être libéré il va y avoir une période où il va y avoir les plusieurs défauts qui vont se développer qui vont prendre le dessus dans l'Ame d'Israël c'est comme la bougie avant de s'éteindre qu'elle donne ses dernières forces avec fortement pour ensuite finir par s'éteindre c'est le même principe aussi on est à la fin de la Galoute alors qu'est-ce qu'il va y avoir à la vie Be'ikvot Meshicha Be'ikvot Meshicha c'est lorsque le Mashiach commence à nous faire entendre ses pas d'accord c'est qu'il est déjà en route quand ça va être maintenant le moment qu'on va être libéré alors qu'est-ce qu'il y a Be'ikvot Meshicha depuis les l'effronterie l'effronterie va prendre le dessus tout le monde va être effronté Be'ikvot Meshicha littéralement l'inflation l'inflation elle va être très violente il y a encore une autre signification on va apporter aussi il y a plusieurs interprétations une autre interprétation qu'on va apporter ici c'est Yoker Yami c'est la troisième explication du Tosso Tsung Tov qui nous dit que non on parle que les gens qui sont mitiakrim les gens qui sont la recherche du Kavod va être Yami va le prendre le dessus autant qu'on va devenir très effronté on va aussi être assoiffé de Kavod on va se retrouver dans une situation stupide où il y a une très grande abondance de raisins et malgré tout le bois de la vigne va donner ses fruits tandis que et malgré tout le vin il reste très cher pourquoi le vin il reste très cher comme il nous dit le je ne sais pas qui il nous dit il va rester très cher parce qu'en fait les gens ils boivent tellement du vin on est tous un peu à la fin de la chillière on a une tendance c'est marrant malheureusement cette tendance à notre époque à la drogue à la colosance on voit ça à tous les conduits même avec des gens avec des kipotes des fois c'est très choquant et ben on est je ne sais pas psychologiquement pourquoi est-ce que les gens sont le plus triste ils ont besoin ils ont tellement de choses externes pour pouvoir se remonter un peu je ne le sais pas en tout cas c'est ce que la mission nous dit la GFN il y aura des vignes en abondance et pourtant le vin va coûter très cher parce qu'il y aura beaucoup de demandeurs la malchut t'es à faire les minutes et en plus de ça la malchut la royauté le gouvernement le ce qui dit domine et bien t'es à faire les minutes on sera dirigé à l'amuse on sera dirigé par des minimes des minimes c'est des mécréants comme c'est le cas et personne ne peut reprocher quoi que ce soit pour pouvoir reprocher quelque chose il faut moi-même que je n'ai pas ce défaut imaginez que quelqu'un il mange salement et moi aussi je mange salement je dis mais essaye de te corriger de manger plus proprement qu'est-ce qu'il va me dire jusqu'à ce que tu me reproches je t'en prie tout non comment c'est dit déjà je ne sais pas en tout cas tout reproche avant de me le dire moi ensuite en plus de ça regardez la catastrophe qu'il va y avoir les endroits où il est il se réunissait pour étudier ils ne vont plus ils ne vont plus passer à étudier là-bas et qu'il se va y avoir puisqu'en général on a vu le Bateknessot c'était des grands binamis qui étaient à l'extérieur de la ville c'est l'occasion pour rester toutes sortes de choses comme le Znout la prostitution ou les rapports interdits à être fait là-bas puisque de toute façon il n'y a personne qui vient les voir là-bas et le Galil va être détruit alors là c'est dur à comprendre soit c'est on parle de Gvoul donc les limites les gens qui s'occupent de faire les limites vont diminuer c'est une phrase pas claire ou bien il y en a qui expliquent que c'est un secteur qui va devenir une Shmama un endroit complètement désertique et les habitants qui habitent à la frontière et bien c'est peut-être ça je ne sais pas si c'est le même mot et le Gvoul les gens qui habitent à la frontière ils vont être en train de se promener et personne ne va les prendre en pitié non d'ailleurs parce que c'est ça ou c'est pas ça on ne sait rien mais voilà ensuite la sagesse des gens qui attrapent la Torah on va être Tisrach on va complètement le falsifier on va être sans arrêt avec des approches de faute toutes sortes de choses et bien ceux qui craignent la faute vont être des gens méprisés de nouveau on aime les gens forts les gens qui savent qui savent se moquer de tout et de rien mais les gens qui ont de bonnes valeurs de Yurach et bien ils sont et on sera dans une période où on ne trouvera plus personne qui est encore franc les jeunes vont oser faire des affronts aux plus vieux quelque chose de plus vieux encore c'est que les vieux vont devoir se lever de pour les enfants qui marchent genre le papy il a déjà 4 ans il va y avoir quelqu'un qui va marcher un petit jeune de 25 ans 30 ans il va réussir il est restant tellement impressionnante qu'en fait il reste que tout le monde va se lever même le papy va se lever devant le petit d'accord c'est ça c'est la honte donc c'est la fin la fin des temps donc les jeunes enfants vont humilier les vieux les vieux vont devoir se lever même devant les petits qui pensent devant eux et après on continue on nous rapporte un passot qui est dans Mika mais ça ne se rapporte mieux que sur ça un fils va affronter son père en l'humiliant et une fille va pouvoir hurler sur sa mère une jeune fille elle va se plaindre chez sa belle-mère et les habitants de sa propre maison sont ceux qui lui font des misères qui lui créent des problèmes la face de la génération elle est aussi moche que celle du chien c'est à dire le chien il est symbole de la de la il est de la de la de la tête en regardant et bien c'est ça aussi le pneu d'or qui est le pneu d'or on sera là les pneus d'or les les gens de l'âge de la génération ils ont une tête ils ressemblent aux chiens ils sont affrontés comme des chiens le fils n'a plus peur de son père il fait ce qu'il veut et le père il s'en moque sur qui on pourra s'en tenir s'appuyer sur ça c'est que sur Hachem qu'on pourra s'appuyer sur ça pour qu'il nous sauve de cette situation terrible et on finit maintenant avec la dernière ligne droite nous dit Sache que tu veux que je te fasse maintenant une belle je te crée une belle échelle pour grandir dans la Torah tout le messi il a été fait sur cette bretta à expliquer chaque étape qu'il implique parce que c'est une bretta qui veut dire que sache que si tu veux attendre le roi comme ça tu dois commencer par là D'abord tu commences par être quelqu'un de qui agit avec feu et grâce à ça tu vas doucement doucement apprendre à acquérir la mise de la nekiyut de propreté de sincérité pleine au nekiyut mais via l'idée tahara et lorsque tu seras maintenant quelqu'un de propre qui ne fait aucun écart alors tu attendras ensuite le niveau de la tahara de la vraie pureté le tahara mais via l'idée préchute et grâce à la tahara à la pureté tu vas obtenir que tu vas maintenant être encore plus par bouche quelqu'un qui sait mettre les bonnes barrières pour ne pas tomber dans la faute d'accord c'est la préchute s'éloigner encore plus par exemple pour ne pas risquer de fauter avec une femme je ne vais même plus dire bonjour avec une femme d'accord donc j'ai fait une anaga de préchute préchute mais via l'idée grâce à tes règles que maintenant tu te tiens tellement à l'écart de la faute grâce à ça tu as mérité de jouir de la gdusha ou dusha mèvial et dala nava et grâce à la gdusha tu vas obtenir maintenant tu vas devenir le vrai un vrai humble quelqu'un de humble la nava mèvial l'idée ira traite et l'humilité va apporter à la ira traite donc le but c'était d'attendre la ira traite en fait donc tu commences je reprends les étapes tu agis avec zèle après à faire attention après à ce que ce soit dans la pureté et ensuite avec tu pourras ensuite rajouter maintenant des nouvelles barrières pour te tenir posé à l'écart sur la pre-shoot et grâce à ça tu vas obtenir la gdusha et après ou gdusha mèvial et dala nava et grâce à la gdusha tu vas attendre la vraie la vraie humilité nava mèvial et dala traite la nava elle va te faire entre maintenant la vraie retraite d'accord la vraie humilité ça va faire que maintenant tu vas être quelqu'un qui va te rendre au ciel parce que tu es quelqu'un qui est en train de voir qu'il y a des choses qui sont au-dessus de lui et plus fort que lui et du coup grâce à ça il va obtenir un an qui va atteindre la vraie les retraites et la crainte de la faute mais via l'aider va l'approcher de la midagla à faire les choses de manière splendide et grandiose et la chassidoute le fait de faire les choses avec grande classe et bien va faire mais via les devoirs de lèche vont faire qui va obtenir maintenant le roi à coup d'eche a maintenant avoir à être soufflé d'un souffle divin le roi à coup d'eche les viales et d'étrées un métier et grâce au roi collège il va ensuite mériter un jour de peut-être faire la triatham et il est en consommer dans les soeurs qu'il ya où il a refait un enfant et un mieux c'est déjà les traits à mes timba à l'idée et ni aux après le tov et la résurrection que je dis c'est plus ce que je dis on a dit que roi à coup d'eche tu vas avoir le droit de faire la capacité de faire revivre les morts et traite un métier mais lorsque tu pourras ensuite faire revivre les morts sache que ça ça arrivera en réalité que lorsqu'il y aura la vie il se dévoilera à nous très prochainement pour nous annoncer la Géoula et pour le moment on a fini on va démarrer tout de suite avec la première phase celui qui apporte un Géth d'une femme de l'étranger qui peut être fait avec un intermédiaire il faudra juste que lorsqu'elle apporte le Géth qu'il dise et ensuite on explique tout ça dans le prochain Mishnah pour le moment on se fait un petit les Chaïm ensemble avec de la RAC les Chaïm on a le mérite de continuer tout le Chas jusqu'à le finir entièrement et le reprendre et élargir encore plus notre cercle d'études quotidiennes avec les textes initials de la Torah de la Torah de la Torah de la Torah peut-être qu'un jour on fera encore autre chose qui sait là où Hachem il nous donnera les forces il nous conduira à aller pour le moment les Chaïm Tovim ou le Shalom bonne et longue santé à tous avec santé physique et morale et mentale pour continuer besoin d'achem à persister dans l'étude de Mishayot et dans l'étude de la Torah en général Baruch Baruch Atah Adonai Eloheinu Menech Aorlam Shachem Midro Kool Tov Sela L'étude